Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce vendredi 12 mars. Le projet de loi, dont on s'entretenait depuis quelques jours dans les milieux politiques et qui va mettre le Parlement à même de se prononcer sur le rétablissement de l'ambassade française près le Saint-Siège, a été déposé hier sur le bureau de la Chambre par M. Millerand, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, et François Marsal, ministre des Finances. Dans l'exposé des motifs qui accompagnent le projet, le gouvernement expose brièvement les raisons d'ordre extérieur et d'ordre intérieur qui ont dicté sa résolution. Les principes de la laïcité, inscrits dans les fondements même de nos institutions républicaines, ne sont plus mis en discussion. Le régime de la séparation est définitivement entré dans nos mœurs, comme dans nos lois. La République n'en est que plus libre d'adopter une résolution que lui recommande le souci de nos intérêts généraux dans le monde. Le gouvernement de la République juge donc le moment venu de renouer avec le gouvernement pontifical nos relations traditionnelles. La diplomatie française doit être présente là où se débattent des questions qui intéressent la France. Elle ne saurait rester plus longtemps absente du siège d'un gouvernement spirituel et auquel la plupart des États ont pris soin de se faire représenter. Le gouvernement, s'inspirant exclusivement de l'intérêt national, a l'honneur de soumettre à votre approbation un projet de loi ouvrant les crédits nécessaires pour le rétablissement de l'ambassade de la République près de Saint-Siège. Le journal officiel rapporte une information du 9 mars provenant du Caire. Les membres de l'Assemblée législative, dans l'impossibilité de se réunir dans le local de l'Assemblée, celles-ci n'ayant pas été convoquées depuis le début des hostilités, ont tenu séance dans la maison de Zagloul Pacha. A l'unanimité, ils ont déclaré nul le protecteur anglais et proclamé l'indépendance du territoire égyptien et du Soudan. Ils ont, en outre, protesté contre la suspension de l'Assemblée législative et contre toute loi et tout règlement publié pendant cette suspension. Ils se sont élevés contre le projet d'irrigation du Soudan. Ils ont adressé enfin le remerciement au président de la délégation égyptienne pour les services qu'ils ont rendus au pays. C'était le JT du siècle, la voie de notre histoire.